Bonjour et bienvenue à vous pour votre petite lecture de fenêtres sur soi pour ce mois d'août 2021 j'espère que vous allez tous très bien que votre été se passe très très bien alors on va faire cette petite lecture de fenêtres sur soi que vous connaissez maintenant le principe je vous informe simplement que tout ce qui concerne cette lecture c'est à dire les jeux utilisés tous les liens les raccourcis tout ça se trouve désormais dans la rubrique communauté de ma chaîne youtube c'est là où j'ai désiré souhaité stocker toutes ces informations pour gagner de la place sur la vidéo et gagner du temps voilà alors on va voir sagittaire signe solaire signe ascendant et signe lunaire en sagittaire voici votre fenêtre le coeur de votre fenêtre pour ce mois d'août qui est le roi d'épée rien à voir avec vous on va voir le roi d'épée alors peut représenter une personne d'un signe d'air c'est à dire j'ai mot balance verso homme ou femme cette carte peut aussi représenter quelqu'un pour qui les mots et la communication sont essentiels c'est quelqu'un lorsqu'il donne sa parole il revient pas dessus du genre un avocat un juge un notaire un patron un médecin par exemple aussi peut être représenté par le roi d'épée c'est quelqu'un de très confiant en lui puisque c'est la position du roi homme que vous soyez homme ou femme ou que cette personne soit homme ou femme ça peut être un personnage important impactant votre mois d'août c'est tout à fait possible mais ça peut aussi également être vous qui prenez cette énergie ici du roi d'épée et qui devenait ce mois d'août ou tout au moins durant ce focus là ce le sujet le thème que concerne cette fenêtre sur soi vous devenez très stratégique c'est l'énergie du joueur d'échec d'abord j'observe ensuite j'analyse la situation j'analyse mes chances de gagner j'analyse ma méthodologie ma stratégie et une fois que j'ai tout bien analysé tout bien décortiqué j'agis d'accord c'est quelqu'un qui rêve c'est une énergie qui pousse à réfléchir avant de parler avant d'agir et avant de communiquer donc ça peut être quelqu'un mais ça peut aussi être vous dans votre tête on a le valet alors je pense que c'est vous le valet celle dans la même veine que le roi d'épée ici sauf que c'est quelque chose de naissant alors le valet n'a pas la même amplitude que le roi on est d'accord le valet c'est un petit peu le page du roi donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans la sphère ici cérébrale où les épées sont dans dans leur domaine vous avez probablement eu une étincelle une idée une idée peut-être de génie quelque chose un mot une phrase qui a fait émerger une idée que vous souhaitez développer du valet au roi une idée que vous trouvez probablement génial qui pour l'instant est encore en phase développement en phase découverte valet mais que votre focus est d'en faire quelque chose de grandiose et donc faire quelque chose de 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 royal d'accord alors on continue dans le socle ici qui vous aide durant ce mois de doutes à évoluer on a le chevalier de bâton c'est étonnant parce que je crois que vous avez à peu près les mêmes cartes que le signe du scorpion mais dans un ordre différent alors le chevalier de bâton dans la dans la le socle donc ce qui va vous aider c'est votre esprit d'aventure c'est très sagittaire l'esprit d'aventure ça veut dire que vous avez peut-être envie ici de de prendre cette idée de l'emmener à l'étranger vous avez peut-être envie de collaborer avec l'étranger vous avez peut-être envie ici d'évasion avec ce projet c'est peut-être un projet qui vous pousse à l'évasion c'est une énergie le chevalier de bâton qui qui ne tient pas en place qui trépigne d'impatience de mettre en place cette idée ce projet alors selon sa position ça peut être plus ou moins favorable là dans une position de socle ça veut dire que ça vous aide c'est un soutien c'est une épaule c'est une chance ça veut dire que tout le feu que vous avez en vous le chevalier de bâton représente les énergies de signes de feu comme vous bélier lion sagittaire donc tout le feu que vous avez en vous toute cette toute cette veine tout ce cette agitation cette 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 envie de vivre de créer d'être d'être passionnant d'être enthousiaste par la vie que vous menez tout ça est à mettre au bénéfice de cette idée tout ça est quelque chose qui va vous aider qui va vous soutenir à développer ce qui se passe ici d'accord cette idée où ça peut être une envie ça peut être un projet voilà ça je sais pas ça peut aussi être l'envie ici de reprendre des études par exemple ou de suivre une nouvelle formation mais tout ce que vous avez de de feu à l'intérieur de vous de niac tout ça vous le mettez au profit de cette idée de cette initiative le passé ce qui vous propulse là dedans on a le chevalier de coupe waouh alors lui il nous explique que le passé avant que n'émerge cette idée il ya eu un coup de coeur d'accord alors c'est probablement ce coup de coeur qui a fait émerger l'idée vous avez peut-être vu rencontré entendu senti compris croisé quelque chose ou quelqu'un on va commencer par quelque chose vu quelque chose qui en fait vous vous êtes dit mais ça ça me plaît ça ça me plaît et de là vous vous êtes peut-être dit comment est ce que je peux faire quelque chose de similaire comment est ce que je peux moi aussi vivre quelque chose de comme ça de ça de deux qui qui vient de ce coup de coeur que j'ai eu maintenant le chevalier de coupe ça peut aussi être un coup de coeur pour quelqu'un oui le chevalier de coupe il peut aussi nous expliquer que vous avez peut-être reçu des excuses de la part de quelqu'un et que ces excuses ont fait émerger un projet une idée une ambition d'accord c'est quelque chose qui est lié un coup de coeur encore une fois tous les domaines sont possibles à vous le placez dans ce que vous vivez et là où vous allez vous allez vers la 7 de deniers ça m'étonne pas la 7 de deniers elle va nous expliquer comme elle nous explique qu'à un moment donné vous allez faire le point sur la situation vous avez cette idée vous avez la stratégie vous avez l'ambition de développer tout ça vous avez le feu la flamme le l'envergure énergétique pour pour développer tout ça mais vous allez avant de vous lancer peut-être ou en cours de route vous arrêter mettre sur pause et essayer de faire un petit peu le point sur la situation où est ce que j'en suis est ce que ma récolte correspond à ce que j'ai investi est ce que j'ai pas suffisamment semé est ce que j'ai trop semé est ce que ce que je reçois correspond au coup de coeur que qui a été le mien est ce que je perds est ce que je peux faire plus est ce que je dois faire moins est ce que est ce que en fait le le jeu en vaut la chandelle est ce que ça en vaut la peine est ce que c'est utile est ce que ça me plaît d'accord vous allez vraiment évaluer peser vous allez prendre tous ces deniers là et les peser les les observer peut-être même les goûter je sais pas ce que ce sera et en vous disant ok est ce que est ce que c'est bien ce que j'ai fait est ce que j'aurais pu faire autrement mieux moins bien est ce que c'est à la hauteur de ce que j'attendais j'espérais est ce qu'il faut rectifier le tir est ce qu'il faut changer quelque chose il ya tout tout un questionnement là autour qui va qui va s'interposer un moment ou un autre alors une première carte conseil ici sous la forme d'un arcane majeur pour vous alors sagittaire on à la force force énergie de feu cette force que vous mettez ici alors moi ce que je comprends là dedans c'est que c'est surtout la force de votre volonté il ya beaucoup de volonté on l'a vu il ya un projet une idée il ya peut-être pas beaucoup de moyens il ya peut-être pas beaucoup de réseaux il ya peut-être quoi que il ya peut-être pas beaucoup encore de d'intérêts de la part des autres c'est possible mais il ya une force personnelle intime intrinsèque qui vous pousse à réaliser ce projet qui vous pousse en avant c'est votre force cette force elle vient de vos tripes elle vient de votre estomac elle vient de elle vient de ce coup de coeur ici pour moi alors une autre petite carte conseil pour nos amis nos amis sagittaire qu'est ce qu'on a d'autre ici on a le valet de deniers qui nous parle d'un tout nouveau départ un tout nouveau départ concret tangible donc vous allez vraiment mettre en place quelque chose peut-être qu'ici vous évaluez vos possessions pour investir dans ce nouveau projet c'est possible aussi ça peut aussi être voilà je reprends des études je ne sais pas ce que c'est cette idée ce projet mais là clairement allez-y oser investir votre premier denier ou votre première énergie ou votre premier rendez vous votre premier contact parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire fructifier d'accord voilà de toute façon allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce ça va vous permettre de compléter cette lecture je vous rappelle que les infos sont stockés dans la rubrique communauté de la chaîne youtube moi je vous conseille aussi de rester en contact avec la page facebook et le site internet ce mois ci parce qu'on est en train de mettre en place des éléments qui pourront vous intéresser merci de partager de laïque et de laisser vos commentaires sur youtube de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois de septembre d'accord passé un très très bel été et à bientôt merci beaucoup